Stranger Things revient pour une quatrième saison le 27 mai. Netflix en a profité en créant ce qu'ils appellent un curieux voyage interactif centré sur le site web I Am Health Master qui a été lancé le 29 avril. Lors de la sortie de la bande-annonce de Stranger Things 4, les fans ont rapidement remarqué qu'au milieu d'éclairs extradimensionnels, une frame, montrait une image particulièrement intéressante avec des éclats d'énergie colorés étiquetés avec 4 euros d'attage supplémentaires. Les images que l'on peut voir étaient celles de la tombe de Billy Hargrove, un t-shirt de baseball Hellfire Club, un bâtiment gouvernemental à Lenora Hills et l'écran d'un maître de donjon. Lorsque ces images sont superposées et si on lit les caractères dans l'ordre de l'eurodattage, un message apparaît. I Am Health Master Sur Instagram, Netflix a republié le TikTok de Woos, décomposant la solution avec comme message « Le monde est plein d'évidence que personne, par hasard, n'observe jamais. Proche, mais pas assez proche. » Après une autre série d'enquête, les fans ont rassemblé les pièces manquantes et ont trouvé une URL menant au site iamhealthmaster.com. Le site web est assez clairsemé. Une vieille horloge de grand-père se balance doucement alors qu'un compte à rebours décompte les secondes jusqu'au 29 avril à 19h. En cliquant sur « Entrée », une fenêtre d'inscription s'ouvre en disant « Félicitations pour avoir découvert les indices et rejoint le voyage de curiosité interactif de Stranger Things 4 » présenté par Candy Digital et Netflix ainsi qu'un lien pour s'inscrire au newsletter. Peu de temps après l'inscription, un email intitulé « Welcome Nerds » prépare le terrain pour ce qui est à venir. En tant que fan de Stranger Things de Netflix, vous savez que rien n'est jamais ce qu'il semble être, en particulier dans l'upside-down. Alors faites-nous confiance lorsque nous vous disons que ce n'est que le début. Très bientôt, vous pourrez vous immerger dans le mystère en dégotant des messages, en résolvant des énigmes et même en collectant des récompenses en cours de route. Mais pour l'instant, merci d'avoir joué avec Candy et assurez-vous de suivre les chaînes officielles de Stranger Things sur Instagram, Twitter et YouTube pour des informations plus curieuses. L'implication de Candy Digital implique que la partie collecte des récompenses touchera probablement les NFT. En effet, la société Candy Digital a déjà créé de nombreux NFT, y compris par exemple pour la Major League of Baseball. Le premier défi publié par IamElseMaster.com fin avril demandait aux joueurs de Terminaples sur le thème de Light Bright pour ouvrir un portail vers l'upside-down. L'upside-down, petit rappel, c'est le monde parallèle dans lequel est enfermé le héros dans la première saison. Après avoir complété la grille, un message apparaît invitant les joueurs à revenir le 1er juin après la première de la saison 4. Ils disent Félicitations les nerds ! Maintenant que vous savez comment jouer, le vrai jeu commence le 1er juin. Découvrez nos indices et complétez nos pulls pour avoir la chance de gagner des objets de collection numérique et physique gratuits en édition spéciale Stranger Things. Votre voyage de curiosité ne fut qu'à commencer. Assurez-vous de suivre Stranger Things sur Instagram, Twitter et Facebook pour les indices à venir et n'oubliez pas de regarder la nouvelle saison le 27 mai uniquement sur Netflix. Vous ne savez jamais ce que vous pourriez trouver, peut-être même ici, fini et dehors. Voilà, c'était la courte vidéo concernant Stranger Things. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501